Musique ... ... ... et Robin Chalas, qui sont tous les deux consultants chez Letiol.coop et mainteneur-contributeur de nombreux projets open source comme Symfony. Ils vont aujourd'hui vous parler de leur expérience du domaine Driven Design en adéquation avec le framework API Platform. Et ils vont vous montrer que cette approche de développement peut être tout à fait compatible avec ce framework. Mesdames et messieurs, applaudissez bien fort Mathias Arlo et Robin Chalas. Applaudissements Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver ici. sur un événement physique, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va vous parler de DDD avec API Platform. Avant de commencer, on se représente rapidement. Oui, voilà, très rapidement. Mathias Arlo, consultant chez Letiol et contributeur open source à mes heures perdues sur Symfony, API Platform et autres. Moi, c'est Robin Chalas. Je suis consultant à la coopérative des Letiol. pardon. Et je suis également mainteneur et contributeur open source. Et accessoirement, je fais partie de la core team Symfony. Ok, on démarre. Avant de commencer et de rentrer dans le dur, un petit rappel qui nous semble important de faire, c'est que DDD, c'est pas une spec ni une religion. C'est pas... Il n'y a pas qu'une manière de faire. L'approche qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est notre approche. C'est une approche parmi tant d'autres. Elle est basée sur notre XP. Elle fait preuve de pragmatisme. Elle est probablement très critiquable. Elle est surtout vouée à changer. On commence déjà à la remettre en question en discutant. Ok. Cette archi, elle a notamment été mise en place sur un projet Vestiaire Collective en collaboration avec les Tilleuls. Vestiaire Collective qui est sponsor de cet événement. Vous pouvez aller les voir sur leur stand. Ils sont sympas. C'est parti. Le DDD, c'est pas du RAD. Vous y avez une conf ce matin, DDD RAD. Donc effectivement, pour rappel, RAD, ça veut dire rapide application de développement. C'est pour faire des choses rapidement. DDD, c'est pas la manière la plus rapide de développer. Ok. Par contre, DDD, ça peut vous faciliter la vie quand vous faites face à des fortes contraintes métiers, à un métier complexe. API Platform, lui, par défaut, c'est un outil orienté RAD. Il vous permet de créer une API REST sur la simple base d'une entité doctrine marquée comme ressource API. avec toute la documentation qui va bien, une admin, un client, potentiellement. Ça implique qu'on écrit peu de code, moins de code que sur des outils moins RAD. Mais ça implique aussi qu'on est fortement et étroitement couplé au framework. Ok. Cette approche, elle est tout à fait intéressante et elle suffit à remplir beaucoup de besoins. Cependant, pour des problématiques métiers un petit peu plus complexes, ça peut vite devenir gênant. Et c'est là où on va commencer à vouloir implémenter des techniques un peu plus avancées de développement telles que du DDD. Et il s'avère que c'est suffisamment flexible et bien designé API Platform pour nous permettre de faire ça. Et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Ici, la structure type d'un projet API Platform, elle n'est pas complète mais globalement c'est ce qu'on a l'habitude de voir quand on crée un projet API Platform. Ce qu'on peut voir ici c'est que la séparation et le nommage des différents dossiers reflètent clairement notre infrastructure. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends que les deux premiers dossiers Data Provider et Data Persister c'est du API Platform. Les deux derniers c'est Antity Repository ça c'est du Doctrine. Si on a déjà bossé sur un projet Symfony globalement on est à la maison. On s'y retrouve. Par contre ce qu'on peut en conclure c'est que c'est pas du tout avec ces métiers. On ne sait pas encore de quoi parle notre application. Maintenant le même projet API Platform mais cette fois avec une structure à la sauce hexagonale. Architecture hexagonale en couche. Ok ? La première chose qu'on peut remarquer ici c'est qu'on a trois dossiers de premier niveau Application Domaine et Infrastructure. Ces dossiers de premier niveau c'est nos layers. On va revenir un peu plus en détail après. Ce qu'on peut voir ensuite c'est que dans chacun de ces layers on a un dossier de second niveau qui s'appelle Forest. La forêt ici c'est une partie de notre business. C'est notre Bundy de contexte dans le jargon DDD. C'est que du nommage ça peut sembler rien mais c'est par là que ça commence. C'est une étape clé pour arriver à une architecture pilotée par le domaine. Maintenant on va revenir sur nos trois layers. Donc on a l'application l'infra et le domaine. Un layer c'est quoi ? C'est juste une couche séparée dans laquelle on va venir écrire du code en s'imposant une certaine discipline. Cette discipline elle va s'exprimer au travers d'une règle la règle des dépendances. Cette règle elle est simple le code qui est écrit dans une couche donnée ne peut dépendre que du code présent dans la même couche ou dans une couche plus basse qu'elle. On va comprendre un petit peu ce que ça veut dire on va commencer par le domaine. Le domaine c'est la couche la plus basse de notre projet c'est le cœur de notre projet c'est peut-être la couche la plus importante parce qu'elle va contenir toute notre logique métier notamment nos modèles nos événements nos interfaces de services métiers telles que les interfaces de repositories etc. La deuxième couche juste en dessous enfin plutôt juste au-dessus c'est l'application l'application elle se situe donc entre le domaine et l'infra elle va contenir nos DTO nos data transfert object elle va aussi contenir nos queries nos commandes et nos handlers nos services applicatifs ok l'application par rapport à cette fameuse règle des dépendances elle peut taper sur elle-même elle peut dépendre du code de l'application et elle va surtout interagir avec notre domaine notre logique métier donc elle peut taper dans l'application et dans le domaine rien d'autre pour finir on a la couche infrastructure l'infrastructure c'est donc la couche la plus haute elle est au-dessus du domaine et de l'application et ça va être en quelque sorte notre porte vers le monde extérieur elle va contenir toutes les implémentations concrètes de nos interfaces métiers de tout ce qui se trouve dans le domaine elle va aussi contenir tous nos adapteurs les adapteurs qu'est-ce que c'est c'est les choses qui vont nous permettre d'interagir avec nos outils donc l'infrastructure c'est la seule qui aura vraiment conscience d'API plateforme de doctrine et de tous les autres outils dont on dépend qui font partie de nos vendeurs donc grosse spécificité de l'infra c'est la seule qui peut se permettre d'avoir conscience du code vendeur et de traiter avec du code vendeur ok les principaux intérêts d'une telle architecture d'une archi-hexa c'est que elle va nous permettre de préserver l'intégrité de notre domaine pourquoi ? parce qu'on maîtrise qui va interagir avec notre domaine ok on restreint le code qui va pouvoir taper dessus le deuxième gros avantage c'est que ça va nous permettre de mieux isoler notre code et donc d'arriver à un plus haut niveau de testabilité notre code il est plus facilement testable le troisième gros avantage et peut-être le plus important c'est que cette architecture elle va nous permettre de repousser les décisions technologiques de notre projet les décisions liées à l'infrastructure qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on va être capable d'écrire une bonne partie de notre code métier et même de commencer à le tester sans même avoir arrêté le choix de quel ORM ou de quel framework ou de quel DBMS on va mettre derrière peu importe on s'en fout notre logique métier elle est complètement abstraite de ça le dernier gros avantage qui est directement lié au précédent et au premier c'est que notre logique métier elle va être complètement agnostique du contexte dans lequel elle est utilisée que votre code métier soit consommé par une application en ligne de commande ou par un navigateur web peu importe on s'en fout maintenant on va rentrer un peu dans le dur et Mathias il va vous parler de comment ça s'exprime dans API plateforme donc tous ces principes tous ces concepts et tous ces avantages ça donne envie donc on va rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet et aujourd'hui WWF oblige on va bosser avec des pandas donc on a sous la main un panda donc sous la classe panda qui dispose d'un UID d'un nom d'une certaine quantité de fin etc et ce panda il a à disposition enfin cette classe panda elle a à disposition des méthodes qui permettent d'accéder à cette donnée donc comme he's angry ou des méthodes qui bien sûr permettent d'altérer la donnée comme la méthode feed et surtout ce qu'on a fait c'est qu'on a pris le temps on a pris le temps d'apposer certains attributs sur notre classe c'est à dire qu'on a pris le temps de configurer notre entité enfin notre modèle afin qu'il soit une entité doctrine avec l'attribut ORM entity et aussi qu'il soit servi comme une API rest en posant justement l'API ressource tout ça en très peu de code c'est super juste avec les attributs en fait c'est cool mais on a un problème ce qu'on a dit juste avant la règle des dépendances ici on la viole clairement pourquoi ? parce qu'on a du vendeur dans notre domaine ok on a des attributs ORM et API plateforme au coeur de notre domaine quelque chose qu'on ne veut pas on veut s'isoler complètement de ce côté infrastructure effectivement c'est un vrai problème et on a une solution pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va rédiger le fichier de configuration enfin on va rédiger la configuration de doctrine dans un fichier à part fichier qu'on va aller déplacer dans la couche infrastructure ensuite on va juste configurer doctrine pour qu'il soit capable de retrouver ses petits et donc retrouver la configuration de son mapping dans le dossier de l'infrastructure pardon de cette manière on est en mesure de supprimer maintenant les attributs ORM de notre classe Panda et le tour est joué on n'a plus aucun code relatif à doctrine sur notre classe métier tout simplement et j'anticipe ta prochaine remarque on est encore couplé à API plateforme et ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer exactement le même type de méthode c'est à dire rédiger la configuration de notre ressource dans un fichier à part qu'on va placer dans la couche infrastructure parce que pour rappel l'infrastructure est la seule qui doit avoir conscience du monde extérieur et donc de nos vendeurs c'est à dire d'API plateforme et de doctrine on va évidemment modifier la configuration d'API plateforme pour qu'il soit en mesure de retrouver ce fichier et supprimer l'attribut API ressource c'est tout et cette fois-ci on est bon normalement notre classe métier Panda elle contient plus aucun code dans les vendeurs on est complètement isolé à noter qu'ici on sert de fichier XML faute de mieux API plateforme par exemple il supporte pas encore de fichier PHP pour définir sa propre configuration et une pool request serait d'ailleurs la bienvenue mais vous aurez très bien pu utiliser du YML pour configurer tout ça ça c'est vraiment votre choix vous faites ce que vous voulez ce qu'il faut retenir ici et c'est l'objectif c'est de déplacer la configuration de notre couche métier à notre couche infrastructure c'est tout ok donc maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet si on utilise API plateforme ici c'est pour avoir simplement et rapidement une API crud etc pour nos ressources ici pour notre panda donc on va se pencher un peu sur la mécanique interne d'API plateforme lorsqu'on essaie de récupérer une ou plusieurs ressources un ou plusieurs pandas en l'occurrence donc quand un utilisateur essaye de récupérer une ressource ce qui va se passer c'est qu'il y a un event listener qui provient d'API plateforme qui s'appelle le read listener qui va être appelé et le rôle de ce read listener lui il n'y a qu'un et un seul rôle c'est de retourner la ressource demandée en fonction de plusieurs choses et pour ça il va se baser sur un chain item data provider d'accord et le chain item data provider il fonctionne de la manière suivante il va appeler tour à tour tous les items data provider dont il a connaissance et leur demander tour à tour chacun à leur tour hey moi j'ai une classe j'ai une opération et j'ai un certain contexte est-ce qu'avec ça t'es capable de me retourner une ressource et donc il les appelle chacun à leur tour et dès lors qu'il y en a un qui répond oui je sais faire avec ce que tu m'as donné il dit ok très bien donne-la moi il la récupère il arrête de questionner les autres bien entendu et il la renvoie au read listener qui lui pourra continuer etc etc très bien et dans la configuration de base d'API platform bien souvent le data provider qui va répondre en premier oui je suis capable c'est l'item data provider de doctrine c'est donc un un data provider built-in d'API platform qui va utiliser doctrine derrière pour récupérer vos entités et effectuer sa logique en fonction de l'opération API ce comportement par défaut il pose problème dès lors qu'on a un peu de complexité et qu'on veut reprendre la main sur notre logique métier tout simplement parce qu'on veut plus que ça soit API platform qui s'en occupe ok et en effet et donc on a une solution pour être sûr que ben voilà ce soit pas doctrine et que ce soit seulement ce qu'on maîtrise ça va consister à désactiver par défaut tous les data providers à l'exception de ceux qu'on aura développés ceux sur lesquels on aura la maîtrise et de cette manière là si on a réussi à développer un data provider qui est comment dire qui est respectueux de tous ces principes de clean architecture et ben API platform au travers de son read listener et de son chain item data provider pourra nous retourner des ressources tout en respectant ces principes là ok comment on fait et ben pour ça on sert d'une compiler pass et en fait cette compiler pass elle va retirer les tags sur tous les data providers non désirés et sans son tag un data provider ne sera plus reconnu en tant que tel par le chain item data provider et là on sera certain que seuls ceux qu'on maîtrise seront appelés ce qui est important de noter c'est qu'en s'attachant à cet endroit du flow d'API platform on est en mesure de tirer toute de tirer toute la partie générique et crud d'API platform tout en respectant nos couches et donc en étant valide d'un point de vue DDD donc reste maintenant à développer nos fameux data provider et pour ça on va s'intéresser un petit peu aux commandes query pattern on l'a dit API platform par défaut il va gérer toute la logique d'exécution derrière une opération de notre API ok ça ça a un intérêt relativement cool ça répond à plein de besoins ce comportement par défaut il est totalement désirable pour dépiler de l'API et juste exposer de la data et l'altérer cependant nous on a des métiers qui sont un petit peu plus complexes et on veut sortir de ça le pattern commande bus lui il va nous permettre de venir isoler tout le code qui va interagir avec notre code métier et de reprendre la main sur ce flot d'exécution notre API ok le principe il est plutôt simple pour chaque use case de notre application on aura une commande et un handler le bus lui il sert juste à router une commande à son handler on lui file une commande il trouve le bon handler il lui donne la commande et il nous retourne sa valeur de retour s'il y en a une pour ce qui est de la lecture on va plus parler de commande mais de query et donc on va amener un second bus un bus dédié qui s'appellera le query bus et à partir de là pareil un use case de lecture une query et un handler vous l'aurez compris vous l'aurez compris l'enjeu ici c'est de court-circuiter le comportement par défaut d'API plateforme au bon moment pour reprendre la main sur notre logique métier et lui redonner la main au bon moment afin de tirer parti des fissures clés d'API plateforme à savoir écrire des API puissantes respectueuses des standards du web et ce sans trop se prendre la tête ok bon là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet on va se pencher sur l'implémentation de notre fameux data provider à la source command queries donc la mécanique globale de notre data provider c'est de retourner une ressource via un query bus et qui dit query bus dit bien entendu query donc on va s'attarder dans un premier temps sur la query en elle-même et ce qu'on va faire c'est qu'en tout premier lieu on va créer une classe abstraite qui va s'appeler find by uid query dans le bandit contexte qui est partagé qui pourrait être tapé par tous les autres bandit contexte qu'on peut appeler shared cette classe abstraite son rôle ça va être juste de porter un uid elle va servir de base à la récupération de toutes les ressources pour récupérer un panda via son uid c'est assez simple on se place dans le bon bandit contexte forest en l'occurrence et on crée une classe concrète find panda by uid query qui va étendre de notre classe abstraite dont je viens de parler juste avant parce qu'en ayant une classe justement spécifique à la récupération de notre panda le bus sera capable de router correctement notre message et de trouver l'angleur approprié l'angleur que vous voyez ci-dessous et qu'on ne peut plus simple là ça consiste simplement à faire appel au panda repository qui provient du domaine et de lui demander de chercher par uid en servant de l'uid qui était porté dans la commande super simple comme Mathias l'a dit ce use case il est très très simple c'est du pur crud c'est quelque chose qui en fait revient dans à peu près toutes nos applications il s'avère que c'est très commun d'avoir ce besoin ce genre de besoin d'opération purement crud et c'est pour ça qu'on a créé ce data provider réutilisable un petit peu générique très orienté crud qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur ce genre d'opération et de moins se prendre la tête ok donc on a parlé de la query mais il va quand même falloir indiquer quel type de query notre data provider va devoir se servir va devoir donner au query bus et pour ça on va introduire un nouvel attribut dans notre opération qui va s'appeler query et donc cet attribut query pour l'opération il va simplement porter le FQCN de la query qu'on va donner au query bus reste à implémenter le data provider on va le faire de la manière suivante ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer toute la configuration de notre ressource c'est à dire sa ressource metadata et on va lire dedans les informations de l'opération courante et là dedans on va pouvoir retrouver ce fameux attribut query qui contient le type de la query instancie ensuite on instancie la query on le donne au query bus et on retourne le résultat tout simplement ce qui est important de constater ici c'est que notre data provider il est ultra générique à tel point qu'au final que le type de query qu'on s'apprête à instancier en fait il est dans la configuration XML ça ça peut poser des problèmes quand même donc il est crucial de bien s'assurer du type de la query avant même de l'instancier pour pas avoir de problème au runtime au moment de l'instanciation et une première manière de faire ça va être enfin voilà c'est la manière la plus directe c'est avant de l'instancier hop on regarde le type au runtime avec un petit instance off et c'est bon mais étant donné que le type de query se trouve dans la configuration en fait on a complètement le droit de vérifier le type au compile time et donc on va se servir d'une compiler pass qui va vérifier que notre query est bien le type de query auquel on s'attend au moment de la compilation donc ça n'aura aucun effet au runtime voilà et donc avec cette nouvelle mécanique si on prend un peu de recul pour chaque nouvelle requête sur enfin oui requête sur une ressource donnée il suffit de se placer dans le bon bandit contexte de créer une query étendant de la find by uid query avec son handler associé et juste de configurer l'attribut l'attribut query en conséquence et c'est tout en fait avec très peu de coil boiler plates pardon on reste en phase avec le côté CRUD et RAD d'API plateforme tout en ayant séparé correctement nos trois couches donc ça c'est quand même plutôt pas mal je passe très rapidement sur la récupération d'une collection de ressources parce que c'est grosso modo la même chose on a un data provider on a un attribut un attribut query et on a des queries et des handlers la seule différence ici c'est que on va non pas instancier une classe concrète étendant d'un find by uid mais plutôt d'un find by criteria qui sera cette fois-ci donc portera un critériat généré en fonction du contexte de la ressource plutôt qu'un simple uid donc pareil et d'adapter la configuration bien entendu et voilà donc avec très peu de code on arrive très vite à nos fins c'est quand même super cool on a vu comment gérer la lecture en utilisant notre query bus et nos queries orientées crud et en se basant sur le data provider générique qu'on a implémenté pour rappel ce provider générique il nous permet de gagner du temps sur ces opérations qui sont quand même super communes cependant pour les cas plus complexes et clairement il faut avoir des cas plus complexes pour que ce genre d'archive aille le coup c'est à dire que si on a que du crud très simple autant rester sur le fonctionnement de base d'API plateforme qu'on soit bien d'accord dans la mesure où on doit faire appel à des sources de data externes ou qu'on doit interagir un petit peu avec d'autres services c'est là que prend tout son sens ce pattern de commande bus et cette complexité ajoutée dans notre projet pour ces cas plus complexes on est complètement capable de sortir de ce data provider générique réutilisable orienté crud on aura juste à décliner notre propre data provider qui instanciera sa query directement et ce sans étendre quoi que ce soit au niveau de la query en elle-même sans se baser sur quoi que ce soit de réutilisable exactement donc on a vu comment gérer de manière générique ou de manière spécifique la lecture on va s'attarder maintenant sur l'écriture donc je vous ai mis ici le schéma pareil de la mécanique interne d'API plateforme quand il s'agit de créer de mettre à jour ou de supprimer un panda en l'occurrence le schéma il doit quand même vous rappeler quelque chose et c'est normal parce qu'en fait c'est presque le même que celui de la lecture il y a juste deux trois petits trucs qui changent on sert maintenant enfin maintenant c'est un write listener qui est appelé plutôt qu'un read listener et celui-ci plutôt que d'appeler un chain blabla data provider il va appeler un chain data persister donc même principe on va appliquer la même chose pour pouvoir être un peu avoir un peu plus la main sur ce qu'on fait pareil compiler pass qui va désactiver enfin qui va enlever les tags de tous les data persisteurs grosso modo des vendeurs voilà tous ceux qui ne sont pas les noter comme ça on est certain que lorsqu'on crée qu'on met à jour ou qu'on supprime un panda qu'on va se servir exclusivement d'un commande bus voilà pour effectuer ce genre d'opération pareil donc assez rapidement on va regarder l'implémentation vous allez voir qu'elle se rapproche extrêmement de celle du data provider donc que ce soit pour persister ou supprimer un panda on récupère l'attribut commande cette fois-ci contenu dans la définition de l'opération et ensuite on l'instancie on la donne au commande bus et on récupère le résultat si nécessaire bien entendu je ne l'ai pas écrit ici mais tout comme avec le data provider on va à l'aide d'une compiler pass s'assurer que dans le cadre d'une création ou d'une mise à jour on a bel et bien une persiste commande pour pouvoir utiliser la méthode statique from model et que dans le cadre d'une suppression on a bien une remove commande pour pareil s'assurer qu'on puisse l'instancier correctement deux trois dernières petites choses à faire pour faire fonctionner tout ça c'est déjà créer les commandes donc créer des commandes qui implémentent les bonnes interfaces pour qu'on soit sûr qu'on va pouvoir jouer avec correctement et dans le bon bondi de contexte par exemple je prends un petit exemple ici on veut supprimer un panda maintenant ok et bien pour ça on crée une commande remove panda commande qui va implémenter la remove commande qui impose cette fameuse méthode statique pour le créer à partir du modèle et donc cette commande elle va tout simplement porter l'ID du panda le remove panda commandant de l'heure c'est assez simple encore une fois c'est super direct panda repository et j'appelle le repository pour supprimer le panda à partir de son ID qui était contenu dans la commande dernière étape configurer les opérations le cas de la suppression est assez intéressant parce qu'en fait il combine query et commande parce que pour supprimer un panda il faut d'abord le trouver et justement on va donc retrouver le panda en se servant du query bus tout ça en spécifiant l'attribut query en lui disant retrouve le moi via l'uid et ensuite le panda récupéré on va le donner enfin le data persister va le donner au commande bus voilà tout simplement pour pouvoir le supprimer et ça on l'a fait juste en configurant deux attributs pour résumer on a on a mis en place le côté lecture avec notre query bus et le côté écriture avec notre commande bus on fait tout ça en se basant éventuellement sur nos data providers orientés crud ou on décline nos propres implémentations si on a des besoins un petit peu plus contexte complexe ce qui est souhaitable dans tous les cas on a repris la main sur notre logique métier et on la redonne à API plateforme une fois qu'on a fini un truc que ça nous permet de faire et une problématique importante qui va avec l'utilisation par défaut d'API plateforme c'est que on a tendance à avoir des modèles anémiques qu'est-ce qu'on entend par modèle anémiques ? on entend des modèles qui sont très simples basiques qui portent pas de logique qui vont être juste des couples de getter setter qui vont refléter notre structure de données purement pourquoi ? parce que API plateforme lui quand il traite une opération et bien il va chercher pour chacune des propriétés qui sont de notre modèle qui sont exposées via notre API un couple getter setter pour pouvoir y accéder et pour pouvoir la mettre à jour grâce au commande bus on règle en partie ce problème puisqu'on a repris la main sur l'endroit qui interagit avec notre domaine on est donc capable de faire et de contrôler nos propres appels à notre domaine modèle on est donc capable d'aller sur des modèles un petit peu plus riches c'est à dire des modèles qui vont avoir des méthodes qui vont porter du comportement et qui vont être nommés de manière un peu plus smart et qui vont refléter un petit peu plus nos vrais use case métiers ici notre use case c'est de renommer un panda c'est pas juste de lui ceter un name random qui vient de nulle part un deuxième levier pour aller vers des modèles plus propres c'est les DTO les data transfer objects ces DTO ils vont juste être là pour porter de la data ils vont aussi ils vont être ils vont faire partie de l'application comme on l'a dit au début ça va se trouver dans notre layer application et ces choses là c'est facultatif mais dans le cadre où la structure de données qu'on a en entrée nos opérations API est différente de la structure de notre modèle on va pouvoir utiliser un DTO pareil pour la sortie ce qu'on veut retourner au monde extérieur on peut très bien avoir une représentation de notre modèle qui n'est pas une copie conforme de notre modèle au sens design grâce à ça on va encore un peu plus sortir du côté data driven d'API platform pour aller vers du domain driven ici le flow d'une opération API qui illustre qui illustre justement la différence potentielle entre la structure de notre point d'entrée notre modèle qui est au centre qui est complètement isolé et inconscient de comment il est attaqué et la sortie la vue donc on a d'un côté le payload c'est notre entrée utilisateur c'est ce que notre API reçoit au milieu on a notre modèle qui lui n'a absolument pas conscience du payload et de l'autre côté on a la view c'est ce que notre API va retourner au monde extérieur pareil elle a absolument pas conscience de notre modèle les DTO peuvent avoir conscience du modèle pas l'inverse donc les DTO c'est quand même cool et par chance les DTO que ce soit d'entrée ou de sortie donc comme on les appelait payload et view c'est supporté nativement par API platform pour ça il suffit de configurer les attributs input et output d'une opération et de cette manière le deserialized listener et le serialized listener vont appeler des data transformers qui vont respectivement se charger de transformer un payload en modèle d'une part et un modèle en view d'autre part on va regarder un petit peu tout ça on va regarder d'abord le payload donc le payload ce qu'on a dit c'est enfin là l'objectif ça va être de découpler la structure de notre input de celle de notre modèle et donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une petite classe panda payload qui est un simple DTO là qui tient visiblement le prénom et le nom et le but du jeu ça va être de convertir le panda payload en panda et ça ça va être la responsabilité d'un data transformer en l'occurrence le panda payload data transformer qu'on va voir juste maintenant donc qu'est-ce qui va contenir ce data transformer déjà la première chose qu'on peut constater ce data transformer il implémente l'interface data transformer interface d'API platform cette interface elle va lui imposer deux choses elle va lui imposer d'implémenter la méthode supports transformation et d'implémenter la méthode transform donc nous on va se servir de la méthode supports transformation pour scoper notre data transformer pour réduire son champ d'action à la conversion à la transformation pardon d'un panda payload vers un panda uniquement c'est tout quant à la méthode transform et bien elle va se charger de récupérer ou d'instancier un panda pour excusez-moi et utiliser la méthode rename avec la donnée contenue dans le payload ici ce qu'on peut constater et c'est le point qui est important c'est qu'on se sert de la méthode rename du panda ici et cette méthode comme on l'a vu juste avant elle porte quand même beaucoup plus de sens qu'un simple setter ainsi avec l'utilisation des TTO on peut encore une fois s'affranchir du côté anémique de nos modèles et écrire à nouveau des rich models parce qu'on est plus limité par le property accessor de la même manière on va regarder rapidement comment on fait pour la view c'est identique donc la view pour rappel l'objectif ce qu'on va faire c'est de découpler la structure de notre modèle de celle de sa représentation donc c'est un DTO de sortie donc voilà on crée une classe une classe panda view pardon ici qui est un simple DTO qui va contenir deux strings UID et NAME et un booléen hungry pareil objectif convertir un panda en panda view le rôle d'un data transformer en l'occurrence le panda view data transformer allez dernier bout de code et puis après on va respirer on va regarder l'implémentation donc pareil méthode support transformation qui limite le champ d'action de notre data transformer à la conversion d'un panda à une panda view et la méthode transform qui va construire une panda view à partir d'un panda et là qui va avoir un petit peu de jeu pour pouvoir caster en l'occurrence le ID en string ou se servir d'une méthode d'un modèle riche is hungry par exemple une méthode qui porte du sens voilà pour résumer ce qu'on ce qu'on vous a montré ici c'est surtout pour exprimer le fait que API platform il est complètement extensible faut pas être rebuté par son orientation par défaut qui va très vite on est capable de faire ce qu'on veut dedans il suffit juste de trouver les bons points où se hooker on a été capable de reprendre le contrôle sur notre logique métier on est venu embrasser la complexité qui se ressent désormais sur la structure de notre modèle jusqu'à la structure de notre application et on est capable d'écrire du code qui est mieux isolé et donc plus scalable et plus testable n'utilisez pas cette approche pour faire votre blog c'est vraiment uniquement ça prend tout son intérêt sur des applications à forte contrainte métier pareil pour résumer un petit tweet du collègue d'Anglas qui souligne très justement que du CRUD dans du DDD c'est pas du tout incompatible nos métiers ont très souvent du CRUD ils ont besoin de CRUD et notre code il a besoin d'être piloté par le métier à partir de là on vous a montré qu'on pouvait faire vivre le tout de manière parfaitement homogène merci de nous avoir écouté pour la suite donc on va vous filer les slides de ce conf juste après dans les jours qui suivent on va ouvrir une solution ça sera soit une recette flex soit un template de base dont on va pouvoir partir le but c'est de vous fournir quelque chose qui vous permettra de démarrer un projet API plateforme sur ce type d'architecture ok deuxième chose le 25 novembre à Lyon on va faire un workshop qui aura pour but de creuser les concepts qu'on a abordé aujourd'hui et de les mettre en oeuvre au travers d'un cas concret plus compliqué que le pendant et voilà voilà c'est à peu près tout vous pouvez nous suivre sur Twitter vous y êtes c'est vivement suggéré on a un stand aussi les tilleuls venez nous voir on est très sympa et voilà merci beaucoup merci Robin merci Mathias on a le temps pour une seule question ah ah c'est dur voilà allez là-bas on va jamais là-bas vous pouvez venir nous voir sans problème derrière ou nous alpagué sur Twitter il n'y a aucun problème bonjour merci pour la conférence j'avais une question sur le fait que API plateforme est quand même vachement orientée ressources d'ailleurs vous avez parlé de ressources de long on voit que là où le hook se branche ça prend un ressource classe les fichiers XML c'est toujours des fichiers qui sont par ressources moi avec l'approche DDD des fois CQRS on est plus orienté intention métier que ressources et plusieurs fois moi je me suis heurté à cette difficulté en fait que mon intention n'était pas forcément liée à une ressource je pense par exemple à une couche qu'on peut rajouter parfois qui fait des appels cross-domain des choses comme ça qui sont pas forcément liées à une ressource est-ce que pour ça vous avez des solutions est-ce que vous avez déjà été heurté à ce problème ou voilà alors pour le coup oui effectivement dans le cas CRUD typique notre ressource elle correspond à notre modèle on configure API plateforme par dessus pas de problème pour d'autres problématiques un peu plus complexes typiquement dans des cadres de migration progressive où on a un legacy derrière où on va chercher de la data qui vient un petit peu d'ailleurs là effectivement on n'est plus sur du one one et effectivement ça peut ne plus être très rest il n'y a pas forcément de problème avec ça le tout c'est d'être en phase avec le fait qu'on n'est plus forcément sur une API restful qu'on a des pans de notre API qui sont rest d'autres qui sont plus RPC un peu plus du custom et c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable et c'est légal Merci à nouveau Mathias et Robin malheureusement on va devoir s'arrêter là passez les voir sur leur stand si vous avez des questions Merci à vous Merci à vous